Depuis quelques semaines, le prix du riz connaît une augmentation dans le monde et notamment en Côte d'Ivoire. L'augmentation du prix du riz en Côte d'Ivoire a suscité de vives inquiétudes au sein des populations, étant donné que le riz est un aliment de base largement consommé dans le pays. Je vends le riz à la population, je fais la nourriture, je vends. Avant le riz, j'achetais le riz, je prends au minimum 7 sacs de riz par semaine. Mais 7 sacs me coûtaient 44 000. Mais actuellement, je prends le moment, j'utilise le riz moment pour préparer. Mais actuellement, je suis à 100 000. Vraiment, ça fait une pète dans mon entreprise. Un pic des prix qui a eu un impact significatif sur les ménages ivoiriens. Les populations à faible revenu sont les plus touchées car elles consacrent une part importante de leur budget à l'achat de riz. Cette hausse a entraîné une augmentation du coût de la vie. Face à cette situation, les populations proposent leurs solutions. L'État n'a qu'à aider les gens qui cultivent riz au village. Ils n'ont qu'à envoyer les possibilités pour que les villageois qui travaillent pour nous ici, ils n'ont qu'à puissent travailler à l'aise, pour que notre prix n'a qu'à diminuer sur le marché. Sinon, pour les blancs, on est fatigués. On est fatigués parce que c'est trop cher. C'est trop cher. On veut manger pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est un pays dont le développement est basé sur l'agriculture de façon générale. Le riz en fait évidemment partie. Si aujourd'hui nous avons un problème sur la consommation du riz ou bien s'il y a un manque de riz, il faut sensibiliser l'État du fait que, pour que l'État finance un peu les agriculteurs dans les villages, un peu partout. Ménages comme autorités, tous sont concernés par le défi créé par l'augmentation du prix du riz. Cependant, des mesures sont en cours d'aménagement pour atténuer l'impact de cette augmentation, notamment le plafonnement des prix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.